Bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie qui sera expliqué. Donc un tour de magie avec un cube qui est fabriqué en papier et que je vous expliquerai comment je l'ai fabriqué juste après. Alors tout simplement, moi je n'ai pas de spectateur mais on va faire avec, on va faire sans. On va demander à un spectateur de mettre n'importe quelle face juste là en premier, donc là admettons ce serait le 2. Voilà donc je vais essayer de faire ça au pied, donc je ne râpe pas, je prends une face et je la mets là, tac. Enfin absolument pas, vous la regardez bien, donc voilà, vous la retenez, je prends le petit couvercle, je le mets par dessus tout simplement. Je vais tout simplement le mettre derrière mon dos et je vais essayer de me concentrer et de deviner quel est le chiffre du dé. Donc je me concentre, là je n'arrive pas à me concentrer, je vais le mettre sur mon front, peut-être que ça marchera bien. Attention, je ne sais pas si vous voyez bien, le 1, donc je vais l'ouvrir et on voit bien le 1. Voilà donc on se retrouve tout de suite pour les explications du tour. Alors pour les explications de ce tour de magie, vous aurez besoin d'un dé et de vous fabriquer un petit cube, donc comme moi. Alors vous pouvez aller voir sur, enfin je vais vous afficher une photo là tout de suite, donc une photo s'affiche. Donc sur cette photo, vous devez exactement dessiner la même chose sur une feuille de papier, tout découper et après vous pliez et vous les scotchez. Et normalement vous devrez obtenir un cube, mais logiquement vous devez avoir une partie aussi supérieure du dessus, sauf que vous allez devoir la déchirer pour laisser un trou ici quoi, et prendre une autre feuille de papier. Ah oui vous faites, le cube mesure 3 cm, donc c'est 3 cm partout tout simplement. Et après vous allez devoir prendre une autre feuille pour découper le couvercle, donc là vous avez les petites languettes sur le côté, et le cube là, le contour, ça mesure 3 cm et demi, donc 3,5 cm, voilà, pour que ça puisse être un peu plus grand que le cube et pour que ça puisse se fermer pour faire un petit couvercle, voilà. Donc une fois que c'est fait, donc vous avez tout fabriqué etc, vous allez donc demander à un spectateur de choisir de mettre n'importe quel numéro dans le petit cube, donc le numéro qu'il a choisi, ce sera celui-là qui est affiché juste là, donc là admettons il aurait choisi le numéro 2, ok ? Après vous lui demandez qu'il ferme, et tout ça, vous allez mettre le cube dans votre dos, ok ? Donc jusque là vous ne savez pas du tout quel est le numéro que le spectateur a choisi, c'est pour ça que vous allez tout simplement dire que vous n'arrivez pas à trouver derrière votre dos, donc vous allez le placer sur votre front. Mais en fait, pendant que vous avez eu le cube derrière votre dos, vous avez tout simplement fait cette petite manipulation, vous avez pris le couvercle et vous l'avez mis sur cette partie-là, tout simplement. Ce qui fait que, de votre vue, on voit tout simplement le cube et on voit le numéro 2, et la vue du spectateur, on voit ça. Donc on voit tout simplement, on croit que le couvercle, enfin le cube est toujours fermé normalement. Mais, vu du magicien, on voit très bien, oups, il est tombé, on voit très bien donc le chiffre. Vous le mettez sur votre front et vous pouvez tout simplement lire le numéro, et voilà. Donc vous dites le numéro 2 à haute voix, enfin le numéro qu'il a choisi, et vous pouvez directement faire très rapidement une petite manipulation comme ceci, pour faire croire que vous l'ouvrez normalement. Et normalement, le spectateur n'aura rien vu, et voilà. Donc j'espère en tout cas que ce petit tour de magie vous aura plu, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, et de commenter, et si vous n'avez pas plu, bah de mettre un petit pouce rouge. Voilà, donc moi je vous dis bye tout le monde, et à la prochaine pour un prochain tour de magie, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci.